Oui. Apolline, tu peux activer ton micro. C'est bon. Tu es connectée. Tu peux y aller. Oui, Apolline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Le son est très bon. Tu peux y aller. Comme la semaine dernière, tu vas nous donner ton expérience. Comment est-ce que tu utilises les catalogues pour prospecter exactement ce que tu as dit la semaine dernière? C'était bon pour nous. Bonsoir, chers partenaires. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute très bien. Je comprends. Oui, bonsoir. On t'écoute très bien. Ah, d'accord. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et que tout le monde se porte parfaitement bien. Est-ce que tout le monde a son catalogue? Que ce soit le petit catalogue aussi que... Et là, je cherche la main qui m'a là. Eh, tu as encore pas dit où? Allô? Je suis là. On ne te voit plus, hein. Vous me voyez, non? Je ne te vois plus. Tu as coupé ta caméra. Mais on t'entend. C'est ça qu'il y a. Tu cherchais quoi? Je cherchais à mettre ma caméra. Non, c'est déjà allumé. Tu as plutôt coupé. On te voyait très bien. Je ne sais pas si tout le monde a son petit catalogue, comme je vous montrais là. J'étais en train de... La semaine passée, j'ai dit comment est-ce que j'utilise les mini-catalogues, que ce soit les catalogues aussi que celui de Forever. Parce qu'ici, on n'a pas tous les produits. Or, dans celui de Forever, on a tous les produits Forever qui sont au cas où. La différence entre les deux, c'est que le mini-catalogue aussi explique bien les produits. Et il y a aussi un programme de prix par rapport à celui du siège. Bon, je disais tantôt, le mini-catalogue aussi, comment je l'utilise? Quand je livre même un braille, un gel dentaire, que ce soit le gel dentaire, que ce soit le nouveau client, en livrant, je ne sais pas si tout le monde livre comme moi parce que j'ai mon plastique de livretion, j'ai tout. Donc, en livrant, je mets le mini-catalogue. Quand le prospect va rentrer, c'est qu'il est sûr, il va t'appeler pour recommander. Maintenant, j'étais encore… Voilà la première astuce. Mon deuxième astuce, c'est que le mini-catalogue aussi parle de tout. Ça veut dire, ça explique la plante, tout, tout, tout. Ce qui fait que quand je vais en prospection, généralement, ça dépend. Si le prospect qui est en face de moi m'a accueilli, eh bien, il me dit qu'il n'a pas assez de temps. Bon, je lui laisse quelques prospects et mon mini-catalogue, en lui faisant comprendre que je peux repasser dans deux, trois jours, prendre. Mais généralement, c'est le prospect qui accepte d'échanger le contact avec moi. Parce qu'il faut que je me rassure que le prospect-là n'est même pas à temps. Parce qu'il y a un prospect, quand tu veux lui parler, il ne t'écoute même pas. Donc, il dit, ah, madame, je n'ai pas le temps, prenez mon numéro. Là, tu lui donnes le catalogue, tu lui prends son numéro et vous, vous échangez. Et le mini-catalogue aussi, quand tu expédies le colis, donc, quand moi, par exemple, je suis à Yaound et je vais expédier le produit à Bafoussam, à temps, j'expédie toujours avec le mini-catalogue à l'intérieur. C'est pour ça que je commandais ça beaucoup et je commandais toujours. Ça veut dire, quand j'ai une livraison peut-être à Bafoussam, à temps, j'expédie toujours avec mon mini-catalogue. Parce que non seulement ça a les prix et là, tu ne discutes pas, ça te permet de vendre facilement. Et en livrant un produit, le client fait y est, il revoit un autre produit dedans qui l'intéresse et il prend seulement. Maintenant, le mini-catalogue, il y a les gens qu'on n'a pas accès à eux facilement. Ça veut dire, vous allez voir les directeurs, ils ont les chauffeurs et tout et tout. Quand j'aborde un chauffeur, il me dit, il n'a pas d'argent, mais peut-être le boss est en réunion. Moi, je lui donne mon mini-catalogue, il dit, quand ton boss va sortir, parce que je ne connais pas qui est son boss pour un premier temps, tu lui remets le mini-catalogue parce qu'il y a peut-être deux ou trois distributeurs qui m'ont abordé de savoir comment je peux livrer aux sénateurs, aux députés et tout et tout. Moi, je les ai fait comprendre comment moi, je travaille. Parce que quand lui, il a fait ça, c'est vrai que par moments, au début, il passe toujours par son chauffeur pour commander. Parce qu'il va dire au chauffeur, bon, demande à la dame de me livrer ceci, ceci, ceci. Mais à un moment donné, il va chercher à te voir. Mais c'est grâce au mini-catalogue que j'ai laissé. Tu laisses au chauffeur, tu dis quand le boss va venir. Parce que quand tu présents le produit à un chauffeur, il te fait comprendre que lui, il ne peut pas payer. Mais il a son boss là-dedans, son jar de produit parce que c'est cher. Quand le boss revient, quand il lui remet le petit catalogue, quand le boss feuillette ça, il a toujours ce qu'il doit prendre à l'intérieur. Soit il t'appelle. Maintenant, déjà, quand vous voyez le mini-catalogue, là où on a mis le cachet de distributeur là, moi, je mets généralement mon numéro de téléphone, je mets deux numéros de téléphone, je précise au WhatsApp et je mets mon nom en bas avant de remettre OK. C'est la même chose même que le catalogue de Forever. Ça veut dire que ce soit le mini-catalogue aussi, que ce soit le catalogue de Forever. Mais ici, à Yaoundé, pour le moment, il n'y a pas, parce que je voulais vous montrer, parce que la différence entre les deux, c'est que tu peux donner les deux, oui, ça peut arriver les deux, parce qu'on dit mini-catalogue, ça veut dire que vous pouvez travailler même avec ce qui vient de Forever. Parce que celui de Forever a tous les produits. Celui-ci n'a pas tous les produits. Ça veut dire, quand je vois qu'il était une femme, elle a les beaux cheveux, je lui offre celui de Forever. Parce que quand elle va finir dedans, il y a les shampoings, il y a les cremes pour le corps et tout et tout. Les dames de l'air, c'est là-bas, dans le grand catalogue que la dame va prendre. Ça veut dire, vous remettez le catalogue par rapport à celui qui est devant vous, mais que, vous savez, il y a échangé. Ça ne veut pas dire, quand tu vas dire bonjour à quelqu'un, il ne répond pas, tu prends ses mal au catalogue, tu lui donnes non. Toujours est-il quand vous êtes échangé. Mais c'est plus pratique chez les nouvelles personnes, parce que quand tu entres en contact avec une nouvelle personne, toujours lui laisser le nouveau catalogue, même si le prospect prend le LIPS, tu lui livres avec ça. Il faut apprendre à courir le risque. C'est le risque qui me fait avancer, parce que j'aime courir le risque. Vous m'avez écouté? Bien. En fait, c'est un échange, donc, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Oui, parce que je crois qu'il va répondre plus aux questions. Je vérifie si je vous ai donné la possibilité d'allumer vos micros. Oui, vous avez la possibilité d'allumer directement vos micros et poser la question. Oui, vous avez la possibilité d'allumer vos micros, c'est un échange, 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 c'est un échange. Bonsoir. Ta question, c'est quoi? J'ai apprécié son catalogue. Même si on ne s'en a pas tous les produits, comme elle l'a dit. Bon, j'ai toujours eu les deux. La semaine dernière, il y avait beaucoup de questions. Ça veut dire que vous avez passé la semaine à appliquer, alors. Est-ce que dans la semaine qui est passée, là, il y a des gens qui ont mis ça en pratique et ils ont... Oui, oui, c'est vrai. Oui, qui est en train de parler à côté de Mani? Oui, tu disais de quoi? Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci déjà à un moment, j'ai oublié le nom, désolé, pour l'initiative des petits catalogues. J'ai mis en pratique la semaine dernière et j'ai fait une vente de Denis Sissi. Et en fait, ça m'a permis de remettre, de faire cadeau encore au petit catalogue. Pourquoi? Parce que la personne est encore revenue, donc quand j'allais récupérer le catalogue, il a dit, ouais, j'avais besoin de tel produit encore. Bon, directement, ça m'a permis de l'offrir un catalogue. En offrant, on ne perd pas. Donc, j'ai même pris l'habitude, parfois, au début, j'offrais les fables, les hans, en tasse, c'est le catalogue plutôt que j'offre. Ça veut dire à chaque livraison, même aux anciens clients, c'est le catalogue que j'offre, je préfère. C'est toujours le catalogue. C'est pour ça qu'il commande beaucoup. Parce qu'avant de découvrir ce secret, j'ai... Oui. Hum-hum. Je faisais que quand j'arrangeais... Et tout, et tout. Donc, maintenant, j'offre les mini-catalogue. Je t'en ai mis, j'en ai mis. Apolline, allume ton micro. Merci, c'est ouvert le pain. Vous me suivez. Oui, on te suit, madame. Oui, Florent, Marie-Franance, Marie-Florence, ton micro est ouvert. Oui, on te suit, Marie-Florence. Bien, c'est comme si tout le monde avait déjà méclisé la formule des catalogues et que tout le monde l'utilise très bien. Sauf que ce que je retiens, ton micro est ouvert. Qui a la main levée là, Nguéna? Tu as la main levée et ton micro est déjà ouvert. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Frorent, Nguéna. Oui, après... Il y a quelqu'un qui est à côté de toi avec son micro allumé. Que la personne baisse complètement le son. Oui, vas-y. Oui, formation du mardi dernier, j'ai mis en pratique, je suis allée donner le catalogue à une dame pour récupérer après. Quand je suis donc revenue trois jours après pour récupérer le catalogue, elle me dit que le catalogue est perdu. J'ai dit, mais perdu, comment? C'est mon matériel de travail. Comment tu dis que c'est perdu? Elle me dit, ça coûte combien pour que je paie? J'ai dit, ouais. C'est mon matériel de travail, je ne voudrais pas que tu paies, mais je veux que tu cherches mon catalogue pour me donner. Elle a insisté sur le prix. Je lui ai dit, ça coûte deux mille. Quand j'ai parlé de deux mille, directement le langage a changé, directement la physionomie a changé. Bon, je ne sais pas donc comment je vais faire par rapport à ce problème-là. Merci. Quand tu dis ça a changé, c'est quoi a changé? Parce qu'elle me dit, elle me a accéléré, elle me dit, ça coûte combien pour qu'elle paie? Ça coûte combien pour qu'elle paie? J'ai répondu, ça coûte deux mille francs, mais je voudrais qu'elle me remette tout le catalogue parce que c'est mon matériel de travail. Je veux le récupérer pour donner à une autre personne. Quand j'ai donné le prix de deux mille francs, elle a changé de phénomie. Comme elle était trop pressée pour payer, le problème d'argent ne sortait plus. Il n'y en a plus rien dit à propos. Donc, je lui ai laissé le temps de chercher le catalogue. Je ne sais pas s'il faille que je paie plutôt l'argent ou alors je laisse ça tomber. Ce n'est pas ma préoccupation. L'opin, je réponds. Oui, bien sûr. Avec nos clients, on doit être patient. Vous-même, vous savez ça. Elle a été rapide et dans la colère. Là, elle m'a dépassée avec la colère. Moi, je suis très patiente parce que là, j'ai déjà donné trois jours. Il fallait encore ajouter un trois jours. Même une semaine, revenir. Ce qui est sûr, elle devait trouver le catalogue. Donc, prendre ça doucement. Parfois, j'ai eu un client qui m'a dit ça. Elle avait gardé, elle n'avait pas encore fini de lire. Elle n'était pas encore décidée. Bon, repas là-bas dans une semaine et prends ça calmement. Vraiment, le catalogue, c'est pas que ça ne suffit, mais je me dis qu'avec le temps, même avec la honte, elle va trouver ton catalogue. Le catalogue n'est pas perdu, c'est là. Mais il faut prendre la personne calmement. Elle va finir par se décider et trouver ce qu'elle va prendre là à l'intérieur. Elle me dit qu'elle n'est pas prête. Tu n'auras même pas dû lire le prix du catalogue. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, bon, je vais repasser. Apprenons aussi à être patient. Quoi ? Oui. Dis, bon, je vais repasser. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je peux aussi romantiquer quelque chose concernant le catalogue. Qu'on veut dire que vous pouvez le remettre là. Oui. OK. Moi-même, depuis la semaine, parce que ça va faire une semaine aujourd'hui, j'ai partagé tous mes catalogues. Toutes les 20, non, la majorité, à peu près 23. Même une personne n'a pas remis. Tu peux avoir chacun, ouais, je n'ai pas encore fini. Ouais, tu peux me vendre. Ouais. Et pour répondre à celle de la maman qui a dit que le client a peut-être gagné, en fait, d'une part, quand je vais, pour moi, pour ma part, je vais encore, je suis encore en train d'étudier. Un client qui va peut-être du suivre pour ne pas vouloir me remettre, je vais le laisser. Pourquoi ? Parce que demain, même quand il va mettre, jeter en bas de son matelas, en fouillant, il va encore voir, il peut encore lancer un coup d'œil sur ça et il me rappelle. Donc, le fait que les clients ne veulent pas nous remettre là, ils sont juste pour comprendre son sens. La manière dont on est en train de vouloir rester avec. Parce que certains ne savent pas, ils disent, ouais, pardon, laisse-moi. Il dit, la majorité, au moins 15 personnes, avant que je ne voyage vendredi, m'ont dit, ouais, vous ne vendez pas, ouais, c'est intéressant, hein. Quand il dit, ça me plaît, il ne veut pas me remettre. Quand il dit, donc, comme ça, là, je prends dans mon mal en passant, il dit, ok, j'ai dit que je revenais lundi, je vais l'appeler. Mais je n'ai pas appelé. Certains ont vu mes messages que j'ai envoyés, mais ils ne veulent pas répondre. Ils savent qu'ils n'ont pas fini avec les petits catalogues que j'ai donnés. Donc, vraiment, quand on donne les catalogues, ne soyons pas aussi pressés pour récupérer. Et l'idée de donner aussi aux prospects qui ont déjà acheté, c'est une très bonne idée. Et de temps en temps, le relancer aussi. C'est bon, c'est comment, c'est comment, ce petit catalogue, là, donc, toujours relancer. Et comme tout à l'heure, là, étant connecté, j'ai oublié de fermer le micro. Je vais tenter de me donner un catalogue. Vop, 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 le livre s'est parti comme ça, là. Alors que je viens de donner, j'ai rendez-vous avec elle. Elle a dit jeudi. Donc, j'ai rendez-vous avec elle jeudi. Avant d'ouvrir le catalogue, j'ai flashé, flashé, flashé. Elle veut la propolis, crème pour... Elle veut le gel danser, le diodorant et le savon. Mais elle a déjà pris le lips jusqu'à l'instant et déjà au congélateur. D'accord. C'est un peu... Oui. Ça par rapport au petit catalogue. Et toujours avoir beaucoup. Parce que vraiment, j'ai pris déjà 30. Voilà. Je comprends que c'est zéro. C'est zéro. Il faut investir. Si on donne le catalogue, le client a de même. Et j'ai pris, j'étais à Douala, j'ai pris avec les flyers de Vitola et ce article-ci et 10 raisons. Vraiment, j'ai donné à 5 personnes aujourd'hui. C'est vrai que j'ai retiré 5 000 comme ça, ça me faisait mal. Mais j'ai compris que ceux à qui j'ai donné aujourd'hui, ça ne me faisait plus mal. Parce que je suis sur Yvoli et je leur ai dit. J'ai acheté ça à 200, vraiment, pardon. Tu vas peut-être voir que 200 est minable. Mais c'est ce qu'on a écrit dessus, ce qui est très important. S'il te plaît, fais bien soin de ça. Lise bien et attentivement. Je vais revenir récupérer. Quand il a dit je vais revenir récupérer, il dit que 200. Tu vas venir. Non, ne dis pas 200. Donc j'ai sué ça le faire comprendre que c'est un matériel important. Oui. Donc c'était un peu ça ma contribution pour ce soir. Merci. Il y a beaucoup de gens qui appellent seulement sur votre micro. Ça va ouvrir le micro. Le premier qui... Oui. Galarcie 7. Il faut mettre ton nom. Passons voir Galarcie. On ne sait pas qui tu es. Plus tard, tu rentres dans les paramètres de ton Zoom. Tu mets ton nom. Oui. Ton micro ouvert. Tu peux parler. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Je voulais savoir... Je ne sais pas si je vais me présenter. Moi c'est Valérie Kemoui. OK. Je voulais savoir... Est-ce que c'est possible de ne pas filmer le catalogue et envoyer au prospect? Si on rencontre un prospect qui aille à WhatsApp, on peut filmer et on l'envoie. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, filmer la page du produit. Oui, c'est ce qu'il demande. Oui. Filmer la page du produit, oui. OK. Mais pas filmer tout catalogue. OK, merci. Je voudrais dire... Merci aussi. Écoutez bien. Oui, le fait. Oui, écoutez bien. Nous sommes dans le marketing du relationnel. Du relationnel. Donc l'objectif, c'est d'entrer en contact avec les gens. Maintenant, les distributeurs font très attention. Quand on dit qu'on donne le catalogue pour récupérer, attention, l'objectif n'est pas de récupérer le catalogue. Notre soin même, c'est que le catalogue reste. Quand nous disons qu'on vient récupérer le catalogue, c'est pour lui mettre un peu la pression pour qu'il parcourt le catalogue. Notre soin n'est pas qu'il nous donne le catalogue. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre soin, c'est que le prospect reste avec notre catalogue. Il doit rester avec. Dans les dix catalogues que vous avez achetés, c'est pour deux jours. Quand on lui dit qu'on va récupérer, on n'est pas sérieux. On ne veut même pas récupérer. C'est juste pour qu'il ne prenne pas de lancer sous le lit. On dit non, dans deux jours, je passe. Comme ça, quand on parle dans deux jours, je dis je veux mon catalogue. Il dit je n'ai pas encore bien lu. Je dis OK, je passe demain. Chaque jour, il dit qu'il n'a pas lu, je passe. Parce que l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est que je ne parle pas pour mon catalogue. Et qu'il reste avec. Et qu'il reste avec. Parce que vous pouvez être sûr, en une fois, on ne maintient pas tous ces produits. Vous-même, quand vous avez lu ça, vous avez lu les produits combien de fois pour les retenir ? Donc, faites attention. L'objectif n'est pas de récupérer le catalogue. L'objectif, c'est que le groupe reste avec le catalogue. Mais si on lui donne ses mains, il ne va pas lire. C'est pour ça que nous disons, nous allons récupérer. Et chaque jour, on dit qu'on va récupérer. Mais le fond, on ne veut pas récupérer. Oui, Lovina. Lovina, j'ai dit quelque chose. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, Lovina, depuis le Gabon. Oui, je suis Lovina depuis le Gabon. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis obligé de travailler avec le catalogue, de partager le catalogue. C'est un bien. Et ça peut rapporter beaucoup, comme ça peut rapporter aussi moins. Mais, mettez en tête que, quand vous partagez le catalogue, vous avez partagé de bon cœur. Et n'espérez pas le nombre de catalogue que tu as partagé que tu vas recevoir. Ces catalogues, tu vas recevoir tous ceux que tu as remis le catalogue comme de bons clients. Il y a un moment, c'est souvent que vous allez remer le catalogue qui ne va même rien acheter. même si vous donnez le catalogue pour dire que je vais récupérer. Et quand vous partez vers la personne, si vous dites à la personne que si vous avez parcouru le catalogue, je vais récupérer mon catalogue. Si la personne a utilisé un langage un peu dur, toi-même ne montre pas, ne viens pas aussi avec un langage dur. Il faut considérer ce catalogue comme si les autres côtés vont couvrir cela. Mais laissez-moi vous dire que si vous suivez la personne qui vous a pris le catalogue ou qui n'a pas rendu le catalogue ni rien acheté, ne compte pas que c'est perdu. La gentillesse et la manière de respect que tu as suivi la personne va les toucher. Si le catalogue n'a pas produit le client à travers la personne que vous avez remis, sachez-le bien que à côté de lui, à côté de la personne, le catalogue-là peut produire quelque chose parce que tu n'as pas utilisé un mauvais langage. Mais si vous avez utilisé un mauvais langage en disant que vraiment mon catalogue, c'est mon outil de travail, c'est-à-dire que vous allez détruire complètement les entourages. Je vous dis la vérité, ce n'est pas que j'ai grand de quelqu'un qui est comporté comme ça, mais ne mettez pas en tête tout ce que vous allez dépasser et que vous allez tout récupérer. Non. l'idée de partager le catalogue est une très bonne idée et ça va vous créer beaucoup de clients et ça va aussi ramener aussi certaines personnes à devenir distributeurs. Mais ce qui va rapporter le plus grand, c'est la gentillesse que vous allez suivre. C'est ça que j'ai à dire. Merci. Merci aussi. Marie-Florane, ta main est debout depuis. Marie-Florane, allume ton micro, ta main est debout depuis. Je m'adisent. Je m'adisent. Je m'adisent. Je m'adisent. Je m'adisent. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon adieu. Bonsoir à tous. Ton réseau n'est pas bon. Marie-Florane, ton réseau n'est pas bon. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, on le suit parce que Marie-Florane dit. Mani, ton micro est ouvert. Alors. Bonsoir. Oui, c'est. Bonsoir. Oui, vas-y. Il y a deux micros ouverts et personne ne parle. Marie-Florane. Oui, je vous reviens. C'est moi, c'est I2, ce n'est pas Mani. Je disais ceci. Voilà, je disais ceci. J'ai eu une autre une autre équipation avec une voisine auquel j'ai remis. Vous m'attendez? Oui. Oui. Voilà, j'ai remis le catalogue. Je lui ai donné deux jours. Les deux jours sont écoulés. Quand je reviens, elle me dit clairement que, ouais, ma fille, j'ai rangé la chambre, je ne me trouve pas les catalogues. Il dit d'accord là, mais il n'y a pas de souci. Je reviens. Après deux jours encore, je lui ai donné encore deux jours. Quand je reviens, le deuxième jour, vous arrivez. La maman est entré chez le catalogue. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle me remet dans le catalogue ou pas les naco. Et elle ferme ses naco. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je reviens encore là-bas pour une prochaine fois ou bien je fais comment? Non, non. Tu prends ton catalogue et tu gardes le bon contact. même le contact qu'elle ne m'a même pas donné. Puisque justement, j'attendais qu'elle me remette le contact. Elle n'a pas donné la diplomatie. ce sont les objections qu'on rencontre. Tu gardes ton catalogue et tu restes tranquille et vous gardez les bonnes relations. Ok. Tu pars. Oui. D'accord. Merci. C'est un peu comme le post-faire qu'on aborde en août et il refuse de s'écouter. Non, on n'est pas d'accord. C'est compris. Qui a autre chose à dire dessus? Bon, Marie-Florence, je crois que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec cette dame, au-delà du catalogue, il faut étudier la relation que tu as eue avec cette dame. Le catalogue n'est que l'aboutissement de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que n'oubliez pas, on dit l'être humain naturellement s'éloigne de ce qui lui fait du mal et se rapproche de ce qui lui fait du bien. Elle a plutôt cherché à s'éloigner de toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se sente mal dans cette relation-là? Donc, il faut un peu analyser ça. Le catalogue n'est que la manifestation extérieure d'une fièvre intérieure. comment l'as-tu abordé? Comment lui as-tu donné le catalogue? Comment as-tu réclamé ce catalogue? Comment, comment, comment? Parce qu'elle entre, elle ne te remet pas le NACO. Elle ne veut pas avoir de contact avec toi. C'est là qu'il faut analyser ta relation avec tes prospects. Parce qu'il ne faut pas que le prospect ait l'impression que nous l'agressons. Et c'est le danger dans notre activité. C'est aussi ça. On est toujours sur la lame de rasoir. On est toujours sur une lame de rasoir. Comment ne pas trop faire? Comment ne pas moins faire? Bon, avec le temps, ça arrive. On apprend. C'est une très belle expérience que tu viens de vivre. C'est une belle expérience. Il faut juste te reparcourir dans ta tête comment ça s'est passé et tu essaies de corriger avec les prochaines personnes. C'est tout. OK, merci. Merci. Alors, il y a une question par rapport à... Allô? Oui? Allô? Et pour ajouter à la préoccupation de Eid, si c'est un prospect que tu... Tu te colles avec la personne, quoi. Que tu peux facilement saluer la personne, voir la personne. Donc, tu avais dit rester même souvent cinq à dix minutes près de la personne. C'est qu'à ce moment, parce que j'ai eu des problèmes comme ça, même avant les catalogues, j'ai été rejeté au début. Ah, quitte avec les produits ou machin, machin. Quand je te vois maintenant, je retire mon Jinchia, je suis devant toi. Donc, quand un prospect te rejette comme ça, il te insulte et tout et tout. OK, il n'y a pas de soucis. Bonne relation, comment tu vends et tout. Mais maintenant, quand on est ensemble, je retire maintenant mon produit, je consomme devant toi. Donc, si tu as cette possibilité, si tu coutois la dame et tout et tout et tout et tout, essaye d'appliquer ceci. Elle peut revenir, ça peut lui dire quelque chose comme ça peut ne pas lui dire quelque chose. Et avec tous les gens que j'ai eu ce problème au départ, certains, par après, ont commencé à consommer les produits. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter à ton rejet venant de cette dame. OK. Il n'y a plus de questions? Bon, je profite pour préciser qu'il y aura un petit extra aujourd'hui. Il y aura un petit extra parce que je vois, M. Foucou, mais je vois plutôt que c'est écrit Wilfried Mba. Il m'a posé une question aujourd'hui et j'ai dit qu'on devrait répondre le soir après la formation d'Apolline. Ça n'avait rien à voir avec les catalogues. Ça avait plutôt à voir avec le programme MESER. Mais comme ça n'a rien à voir avec la formation d'aujourd'hui, celui qui estimera qu'il peut se déconnecter peut se déconnecter. Et ceux qui voudront suivre peuvent suivre. Est-ce qu'il y a encore une dernière question pour le catalogue? Oui. Non, tout ce que je demande aux gens, c'est la patience et un peu de courtoiser parce que il ne faut pas aussi être agressif parce qu'on a offert le catalogue des mille francs à quelqu'un. Tout va aller. Si j'ai partagé ça aujourd'hui avec vous, c'est parce que le catalogue m'a fait beaucoup avant ça il faut revenir. Beaucoup. Parce que c'est il doit partager mon... Ok. Ok. Merci. Des animateurs âgés disent que ça marche. Pour ceux qui remettent et que le client est encore réticent, soyez patient. Ça va aller. D'accord. Toujours d'abord dialoguer même avant de remettre au client. Ce n'est pas un truc qu'on passe c'est un client comme ça et on dit que ça va. Ok. Merci à Pauline. J'annonce déjà mercredi. Mercredi c'est le manager qui va faire la formation produit et cette formation va commencer plutôt à 18h30 le mercredi parce que il y a une formation il y a une discussion entre les leaders et mami nana après donc il faut qu'on commence un peu tôt pour que ça ne chevauche pas.